Musique Yorana, aujourd'hui, EAC-TU aimerait parler de la santé avec une approche plus globale. Mettre en avant la prévention pour agir sur la santé des individus est une stratégie de soins en santé primaire que vous découvrirez tout au long de notre émission. Yorana meyata, tout d'abord, être en bonne santé, ce n'est pas simplement ne pas être malade. D'après l'Organisation mondiale de la santé, être en bonne santé, c'est être dans un état complet de bien-être, à la fois physique, mental et social. Si je traduis, ça veut dire que quand je suis en bonne santé, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête et bien avec les autres. Nous passons la majeure partie de notre temps au travail. C'est donc un environnement où on développe des habitudes. Faire la promotion de la santé au sein de son entreprise, c'est proposer à ses salariés un cadre de travail et des activités qui vont favoriser les bonnes habitudes de vie. Donc, en fait, pour que tout le monde soit bien dans son corps, bien dans sa tête et bien avec les autres. Pour qu'une démarche de promotion de santé au travail soit efficace, il faut impérativement que la direction de l'entreprise soit impliquée dans la démarche. Elle doit ensuite former avec des salariés volontaires un comité santé qui va proposer un programme d'action à l'ensemble des salariés pour favoriser leur bonne santé tout au long de l'année. Pour favoriser une bonne santé physique, un bien-être mental et la cohésion au sein de l'entreprise, la promotion de la santé peut prendre beaucoup de formes différentes. Ça peut être par exemple créer un FAP ou un potager commun, fonder une association sportive ou encore faire des partenariats avec les associations locales, qu'elles soient environnementales ou culturelles par exemple. L'idée à retenir, c'est de proposer des actions fréquentes, régulières, parce que les habitudes, c'est ce qui est le plus dur à changer. Et adopter de bons comportements pour sa santé, ça peut prendre du temps. La direction de la santé propose aux entreprises volontaires de les accompagner dans la mise en place de leur démarche de promotion de santé à travers le programme Entreprises Actives pour la santé de ses salariés. Mais au final, ce sont bel et bien les salariés avec l'appui de leur direction qui sont acteurs de leur propre santé. Voilà les amis, notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nana! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !